Regardez cette petite boîte, savez-vous ce qu'elle contient ? Eh bien, elle contient l'une des spécialités gastronomiques les plus chères du monde, le caviar. Un petit plaisir de la table qui n'arrive qu'au palais des gens les plus fortunés. Installez-vous confortablement, préparez vos papilles, enfin, pour l'instant, vos yeux seulement, car on vous emmène découvrir les secrets de fabrication de l'un des mets les plus rares et les plus estimés au monde. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les origines du caviar L'étymologie de caviar provient du terme perçant « caviar » qui veut dire « porteur d'œufs ». Cet aliment gastronomique de luxe est fabriqué à partir d'œuf d'esturgeon à six panseurs. Un poisson ancestral originaire des eaux froides de l'hémisphère nord et qui vit essentiellement à l'état sauvage dans les eaux de la mer Caspienne, près des côtes de l'Iran et de la Russie. Les esturgeons ont été consommés par les peuples marins de l'Antiquité, mais leurs œufs n'ont connu leur premier ressort qu'à partir du IXe siècle. Ce sont d'abord les Perses qui ont commencé en premier à consommer les œufs d'esturgeon de la mer Caspienne. La fabrication du caviar sauvage a donc commencé en Iran, là où l'on produisait trois grandes variétés de caviar, le beluga, l'ossiètre et le sevruga. Les Perses avaient une méthode de pêche traditionnelle en mer et un savoir-faire ancestral qui faisait que leur caviar était, à cette époque-là, le meilleur au monde. Mais la commercialisation du caviar a commencé ensuite à dépasser les frontières pour arriver jusqu'en Russie, là où les tsars le servaient lors des grands banquets impériaux. La Russie devient alors le principal exportateur de caviar provenant de la mer Caspienne au cours du XIXe siècle. Peu à peu, le caviar gagne l'intérêt de plusieurs autres pays européens, ce qui fait qu'à ce jour, beaucoup en produisent et en exportent à l'échelle mondiale. Bien qu'il soit produit en si grande quantité, le caviar n'est pas pour autant accessible à tout le monde. Cette gourmandise de luxe que l'on a si joliment baptisée « l'or noir » est comme n'importe quelle chose précieuse, réservée à l'élite. Seulement très peu de gens peuvent aujourd'hui se permettre ce petit caprice gustatif. Dégusté seul ou en accompagnement, le caviar peut atteindre des sommes mirobolantes. Le prix du kilo peut aller jusqu'à 2000 euros ou plus. Pour les variétés les plus rares, le kilo peut même atteindre la somme de 30 000 euros. Nous parlons notamment du caviar blanc iranien de Beluga Almas. Aussi rare que cher Si le caviar atteint des prix aussi faramineux, c'est tout simplement parce que ce produit ne court pas les rues. Il est extrêmement rare. Pour se le procurer, il faut soit avoir les poches bien remplies ou être son propre éleveur d'esturgeons. Ce poisson aux œufs d'or est devenu au fil des années une espèce menacée d'extinction. En 2008, sa pêche en mer Caspienne est devenue interdite. Pour préserver l'espèce, les importateurs se sont alors tournés vers l'élevage des esturgeons en milieu naturel dans des fermes piscicoles. Tout est bon dans le caviar. S'il est aussi cher, c'est d'abord parce que c'est un produit rare, mais aussi parce qu'il possède des bienfaits impressionnants. Ses valeurs nutritives sont très nombreuses et précieuses. C'est un aliment savoureux, très nourrissant, au goût subtil et délicat. Il possède des qualités gastronomiques stimulantes et nutritives, plus importantes encore que chez l'esturgeon lui-même. Il contient une multitude de vitamines A, C, D, B2, B4 et B12, d'oligo-éléments et de protéines. Ce n'est pas fini, le caviar est très riche en oméga-3 et en bonne graisse polyinsaturée. Il est également réputé pour ses vertus aphrodisiaques et énergisantes. Mieux encore, ceci peut vous intéresser, mesdames. Si l'on a plus tendance à l'associer à l'assiette, au luxe et à la gastronomie fine, vous devriez savoir que le caviar peut avoir d'excellents effets sur votre peau, puisqu'il possède des propriétés antirides très puissantes. Seul petit bémol, comme tous les autres poissons, le caviar contient beaucoup de cholestérol, mais ça, on s'en fiche du moment que c'est bon, n'est-ce pas ? Passons à présent à sa fabrication. De l'élevage d'esturgeon à la fabrication du caviar L'élevage d'esturgeon est un long processus à la fois simple et complexe. Les poissons naissent et grandissent dans de grands bassins alimentés en eau douce, laquelle est régulièrement renouvelée. A l'âge de 3 ans, les esturgeons sont examinés et les deux sexes sont alors séparés. Les mâles seront vendus pour leur bonne chair et les femelles feront quant à elles l'objet d'un suivi très méticuleux jusqu'à leur maturité sexuelle de 7 à 11 ans, période idéale pour prélever leurs oeufs non fécondés. L'extraction de ces derniers requiert un savoir-faire d'experts et un travail d'orfèvrerie. Avant, l'obtention des oeufs était extrêmement brutale comme opération. Les poissons étaient tués par un coup violent à la tête, lavés et immédiatement saignés afin d'éviter toute contamination des grains. Aujourd'hui, l'extraction des oeufs des ovaires ne nécessite plus le sacrifice de la femelle esturgeon. Les cultures d'oeufs de poissons gagnent par des moyens chirurgicaux, laissant les poissons vivants afin qu'ils puissent produire de nouveaux oeufs. Une fois que l'on retire la rogue, cette petite poche dans laquelle se trouvent les oeufs, elle est tamisée sur une grille. Les oeufs sont alors isolés, lavés puis égouttés. Vient ensuite l'étape du tri. Les oeufs retirés de la rogue sont sélectionnés avec le plus grand soin et selon plusieurs critères, fermeté, couleur, taille, grosseur, odeur et saveur. Ils sont ensuite lavés une seconde fois pour retirer les dernières impuretés. Cette étape se fait d'ailleurs au moyen de pincettes, s'il vous plaît. Vous comprenez mieux maintenant le prix. Les oeufs d'esturgeon sont ensuite salés à la main dans une juste mesure afin de les conserver naturellement. Étant particulièrement fragile, la salaison doit se faire elle aussi selon un procédé bien étudié, car en cas d'erreur, le grain de caviar prendra toute sa nature. Trop de sel, ils deviennent dures et opaques. Peu de sel, ils s'écrasent sous leur propre poids. C'est d'ailleurs l'alliance subtile du sel et des oeufs qui attribue au caviar son goût exquis. Toutes ces opérations doivent impérativement se faire à une température inférieure à 10 degrés Celsius. Ce n'est qu'à ce stade de la fabrication que les oeufs d'esturgeon laissent place à ce que l'on appelle le caviar. Après la salaison, viennent les étapes ultimes du long processus de fabrication du caviar, le séchage et le conditionnement qui sont tout aussi importants. Après avoir été brassé, le caviar est versé dans des pots en verre ou des boîtes en métal hermétique, tapissées de vernis empêchant l'oxydation des grains. Les boîtes sont ensuite mises sous tension lors de la fermeture afin d'expulser le trop plein d'air et de liquide. Son couvercle doit être de forme concave, signe que la boîte ne contient plus d'air. Commence ensuite le travail d'affinage qui donne au caviar sa complexité et tous ses arômes. Venons-en à présent à la conservation de ce précieux produit. Le caviar étant un produit très délicat, une fois que vous l'aurez choisi et acheté, vous devrez prendre quelques précautions. Entre la date de son conditionnement et celle de sa péremption, il faut compter au moins une année. Cependant, il faut savoir que les saveurs du caviar ne se dégagent qu'à partir du troisième mois suivant son conditionnement. Une fois la boîte ouverte, il est préférable de la conserver à une température comprise entre moins 2 degrés Celsius et 4 degrés Celsius dans le haut du réfrigérateur et de consommer le caviar sous trois jours maximum afin qu'il garde toutes ses propriétés gustatives si toutefois vous arrivez à résister durant ces trois jours. En consommer dans les règles de l'art Comme pour toutes les choses délicates, subtiles et raffinées, il faut savoir consommer le caviar dans les règles de l'art puisque c'est un produit très noble. Vous comprendrez donc pourquoi, pour le consommer, il faut impérativement célébrer quelque chose. Avant qu'il n'arrive à votre bouche, vous devez commencer par bien le choisir. Il n'est pas nécessaire de préciser que pour être sûr de la qualité du produit, mieux vaut se le procurer du marché légal. En effet, il existe des sites qui vendraient du faux caviar composé de chair de poisson et non de desturgeon. Vous payerez donc le même prix pour un faux produit. Et le pire, c'est que vous n'y verrez que du feu. Autant acheter du vrai caviar. En ce qui concerne le prix, faites attention à ne pas vous faire arnaquer. Oui, c'est un produit de luxe. Oui, il est excessivement cher, mais il faut cependant avoir une idée du vrai prix. Généralement, pour déguster ces petits œufs noirs d'esturgeon, il faut compter dans les boutiques en France entre 60 et 219 euros les 30 grammes. Et cela varie selon la quantité et les espèces de poissons. Si vous voulez être sûr que votre caviar est d'excellente qualité, vérifiez deux choses, l'odeur et l'aspect. La première chose que vous aurez à faire est de sentir le produit. Celui-ci doit bien sûr sentir le poisson, mais l'odeur ne doit pas être trop prononcée non plus. Elle doit être agréable à sentir. Si elle vous rappelle la mer, c'est encore mieux. Pour l'aspect, il suffit de bouger doucement le bocal et d'observer le produit. Son apparence doit être assez ferme et pas trop liquide. De même que les œufs, ceux-ci ne doivent pas être durs, mais bien juteux à la vue. Toutefois, sachez qu'il est possible de goûter le caviar avant de l'acheter si vous vous en procurez dans une maison reconnue. Cela fait partie des services de vente. Vous penserez à moi. Lors de la dégustation, le caviar ne doit pas piquer, mais procurer ses délicates saveurs fraîches en bouche. Ni trop fortes, ni trop fades, un juste équilibre serait parfait. Les palais les plus fins seront distingués à un caviar d'excellente qualité. Une dégustation royale. À présent, passons à la partie la plus chouette de toutes, la dégustation la vraie. Ceux qui sont passionnés par le caviar doivent le savoir. Il doit être directement servi sur l'assiette et ne doit pas être transvasé dans un autre récipient. Cela risque de l'abîmer. Avant de le déguster, il faut que la boîte soit installée, oui, installée, sur de la glace pilée, ou mieux encore, que vous créez un lit de glace qui vienne épouser la boîte afin de soigner la présentation. Oui, on déguste d'abord avec le regard. Selon les spécialistes, le caviar se déguste à la petite cuillère, mais attention, pas de cuillère en métal. Une cuillère en corne serait l'idéal. Vous pouvez choisir de le poser sur un toast en guise d'amuse-bouche, ou alors de laisser les chefs étoilés vous préparer des merveilles avec. Ah, j'avais oublié, pas d'assaisonnement. Ni sel, ni citron, le caviar se suffit à lui-même. Bon appétit ! Alors, envie d'un petit amuse-bouche au caviar ? Faites sabrer le champagne et dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a mis l'eau à la bouche. Sous-titrage ST' 501